Désormais, cette ligne électrique ne passera plus au-dessus de la saligue aux oiseaux sur le site de Biron. Un vaste chantier d'enfouissement l'a fait disparaître du paysage. Beaucoup trop d'oiseaux venaient heurter la ligne depuis quelques années. Le gestionnaire du site, la Fédération de chasse du département, constatait une forte mortalité. Comme on est dans une zone qui est brumeuse le matin, ils avaient du mal à visualiser la ligne. Et très souvent, les oiseaux qui sont pourtant des acrobates et très bons voliers, les grands oiseaux type Hérons, Cigognes, avaient plus de mal à éviter la ligne au dernier moment et venaient la percuter. Ce qui fait que c'est cela qu'on trouvait essentiellement. En termes de chiffres, on ne peut pas le quantifier, mais on sait que c'est quelque chose qui était important. La Fédération de chasse et Enedis se sont donc partagé le coût de ce chantier d'enfouissement sur plus de 600 mètres, près de 90 000 euros. On a à peu près 50% de notre réseau moyenne tension qui est enfoui. Et dans les zones rurales, on ne peut pas l'enfouir partout, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, c'est très coûteux. Il se trouve qu'ici, à la Céigue aux oiseaux, c'est quand même un environnement particulier qu'on souhaitait préserver. Car ce marais artificiel est un lieu protégé très important sur le département, comme peut en témoigner l'association Egalaldia, qui recueille et soigne toute l'année des oiseaux blessés. À notre époque, il y a très peu de zones humides qui restent propices à la biodiversité. Et donc, c'est un couloir de migration pour les animaux qui descendent du nord et qui vont après rejoindre l'Espagne ou qui vont plus bas dans le sud. Ils vont pouvoir faire une vraie hâte migratrice avant de pouvoir franchir l'école des Pyrénées. Le chantier a conservé un ancien poteau destiné aux cigognes. Le public pourra peut-être en apercevoir parmi la faune préservée de la saligose oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada